et l'histoire sort des bouteilles je vous présente jean le petit caméléon tout mignon tout rose comme un bonbon enfin rose oui mais s'il avance d'un pas tenez comme ça hé 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 le voilà vert comme un haricot vert oh bon lui ça ne l'amuse pas du tout du tout du tout les arts de terre les arts des voies le caméléon il ne se plaît pas il ne se trâle heureux il ne se trâle heureux il ne se plaît pas je voudrais tant avoir une couleur à moi une belle couleur brillante étincelante comme une star comme une étoile et j'en se creuse la cervelle oui j'ai trouvé violet bon orange ça y est j'ai une idée hé 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 la lune rousse celle qui brille si fort si j'étais comme elle j'aurais mille diamants sur ma frimousse oui mais comment faire m'envoler jusqu'à la lune pour prendre sa couleur alors jean se met au travail il s'en va ramasser devinez quoi des belles plumes bleues de hara si légères la première nuit il les tisse une autre il les tisse il les glisse ensuite sur son dos mais mais que se passe t il pendant ce temps là voilà la lune qui maigrit qui maigrit qui maigrit à vue d'oeil elle devient aussi magnifique qu'un fil à coudre j'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas je lui ai demandé de l'aide et la lune s'est moqué de moi et comme jean n'avait pas fier allure qu'il ne pourrait pas s'envoler c'était vraiment pas de chance tout le monde va se moquer de lui alors au petit matin quand les rayons du soleil viennent le caresser doucement jean a une idée géniale je vais attraper la couleur du soleil alors il monte vite sur la plus haute branche du palais tuvier et un et deux et trois il a pris son élan sauté pour attraper un rayon de soleil mais vlo godo vlo godo vlo godo il dégringole de branche en branche aïe ouille 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 aïe aïe ouille ouille aïe aïe ouille ouille je n'y arriverai jamais voilà jean tombé au milieu de la mare aïe 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 cette fois-ci on ne mourra pas j'ai essayé la couleur de la lune elle a disparu j'ai essayé le soleil ça n'a pas marché je vais prendre la couleur de l'eau claire c'est bleuté, grisé, argenté et splitch, splatch splitch, splatch, splitch, splatch, 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 plitch, splatch.... Charon a nagé dans tous les sens, il se tourne, se retourne, se frotte le bout du nez, le dos et même les doigts de pied. Trempe jusqu'au zoo, s'il sort de l'eau pour admirer sa nouvelle couleur. Mais ce jour-là, le soleil brille, il brille très fort, trop fort, il fait chaud et bientôt il n'y a plus une seule goutte d'eau sur sa peau. Cette fois, c'en est trop. J'ai essayé d'attraper la couleur de la lune, elle a disparu, puis celle du soleil, ça n'a pas marché et celle de l'eau, encore ratée. Charon s'est mis à pleurer à grosses larmes et les larmes roulent, roulent, roulent le long des branches, glissent sur la mousse, ça fait un ruisseau, une rivière, un fleuve de larmes qui arrive jusqu'à la grotte du plus grand des magiciens, le vieux lémurien. « Oh, 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 Charon, petit caméléon, en voilà un gros chagrin ! » Charon lui raconte tout. « Je voulais être couleur de la lune rousse, elle a disparu. Je voulais être couleur du soleil, ça n'a pas marché. Je voulais être couleur de l'eau claire, ça a encore raté. » « Attends un peu, Charon, je vais essayer d'arranger ça. Viens me voir ce soir dans mon atelier, d'accord ? Et le soir. » « Bienvenue chez moi, Charon. Écoute-moi bien, petit caméléon. Je pourrais te donner la couleur que tu veux, celle de la lune rousse ou du soleil levant ou celle de l'eau claire ou de vent ou de la nuit. Mais nous, on ne te reconnaîtrait plus. On aime tellement te voir passer du rose au vert ou du vert au jaune et du jaune au marron. C'est comme cela que nous t'aimons, parce que ta couleur est faite de toutes les couleurs. » Charon est très étonné. Il s'approche du miroir. Il observe son reflet. « Oh ! C'est comme s'il se voyait pour la première fois. » « C'est vrai qu'il est beau, il est unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Il en devient rouge comme une pivoine. » « Charon, voilà pour toi un petit cadeau. Dans ce beau manteau, chacun a mis sa couleur préférée, surtout celle de l'amitié. » « Oh ! Merci ! » Ça fait bien rire Jean, ça fait chanter ses copains. Ça chasse les cheux nuages et fait briller le soleil. Allez, tapez dans tes mains. Ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. « La 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 la, la la la, la 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 la. » cric et crac l'histoire est rentrée dans le bouteille c'était jean le caméléon